Ok, parfait. La présentation dans le clavardage, tu peux avoir accès au site de la formation d'aujourd'hui. Tu vas avoir la version Google Slides qui est disponible ou encore celle en PowerPoint. Dans la présentation, les liens ne sont pas publicables sur le webinaire actuellement parce que c'est un document PDF sur Via, mais dans le clavardage, Pierre ou Raoul vont placer des liens ou encore moins, on va les placer là-dedans. Pour l'instant, je vais partager un petit peu éventuellement mon écran. Tinkercad, c'est une plateforme au départ qui est faite par Autodesk, puis au départ c'était seulement du dessin 3D. Ils ont ajouté deux choses dedans, donc Tinkercad Circuit qu'on va regarder aujourd'hui, puis également il y a une possibilité de faire un petit peu de programmation par bloc pour faire du dessin, l'équivalent de BloxCAD. La majorité des gens préfèrent BloxCAD, mais il y a la possibilité de faire également à l'intérieur de cette plateforme-là. Donc ce qu'on veut regarder aujourd'hui, principalement, c'est qu'on veut vous la faire utiliser puis répondre à vos questions. Donc oui, je vais faire une brève présentation de la plateforme au départ, mais par la suite, on vous fait jouer avec, puis après ça, s'il y a des questions supplémentaires, je pourrais rentrer peut-être un petit peu plus, vu qu'on est seul à la fin, plus dans la possibilité de créer une classe, principalement aux élèves du primaire. Ça peut être intéressant au secondaire, mais au primaire, surtout que les jeunes ne peuvent pas, ou c'est plus difficile des fois, de créer des comptes. Donc l'enseignant peut créer une classe, puis les élèves vont avoir un code personnalisé avec un pseudo qui ne correspond pas à leur nom, donc ils sont complètement anonymes dans la plateforme. Donc ça pourrait être intéressant à ce moment-là. Je vais partager mon écran, puis si tu veux en même temps aller là sur, oups, j'ai oublié un petit quelque chose, c'est vrai. Toi, tu avais déjà participé à notre webinaire de lundi, hein, sur PHET? Oui. Donc tu es déjà inscrit, c'est beau, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de passer à ça. Si tu peux aller sur le site tinkercad.com. Donc Raoul vient de placer le lien là dans le clavardage, puis compte tenu que tu n'as pas de compte, je vais te demander de te créer un compte. Donc ça prend le temps là. Tu peux créer un compte soit par, quand tu vas en rejoindre maintenant, tu peux te créer par un adresse courriel, mais tu pourrais aussi te créer. Oui, je l'ai fait avec mon Google. Je l'ai mis connecté avec mon Google, c'est correct. Parfait, oui, c'est super. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Oui. Donc, c'est ça que je disais, une fois que tu es rentré, toi, c'est sûr, ton environnement est complètement vide. Par défaut, on rentre toujours dans la conception 3D, mais nous autres, on va aller dans la partie circuit. Donc là, pour l'instant, essaie de ne pas cliquer trop, juste regarder un petit peu plus l'écran. Dans la section circuit, pour faire l'apprentissage justement de la plateforme, le plus facile, c'est d'aller dans la section apprendre. Puis encore une fois, dans la section apprendre, par défaut, on tombe dans la section 3D. Donc si jamais tu veux apprendre à faire le dessin 3D avec la plateforme Tinkercad, tu peux suivre les leçons qu'il y a là. Mais si tu cliques sur la flèche qui est ici, tu vas aller dans la section circuit. Puis moi, je recommande d'éventuellement la faire, cette simulation-là. Par défaut, c'est sûr que les pages sont en anglais. La traduction est très efficace avec Google Translate. Excuse-moi. Donc c'est ça, la traduction est très efficace. Si jamais ta page n'est pas en français, c'est pas intuitif pour changer le langage de la page. Il faut vraiment, dans chacune des pages, il faut descendre dans le bas complètement. Dans l'onglet bleu qu'il y a ici, tu vas avoir la possibilité de changer la langue. Donc la majorité des plateformes, c'est souvent en allant sur ton profil que tu vas l'avoir, mais présentement, c'est toujours dans le bas que tu vas pouvoir venir changer la page. Au niveau du kit de démarrage, comme je disais, quand tu vas rentrer dans la leçon, ta page va être en anglais, mais pour chacune des pages, si tu fais une traduction, puis tu suis les étapes qu'il y a là, puis je trouve qu'elles sont bien faites. Ils te montrent soit un circuit fait, puis ils te demandent de réaliser des choses. Tu vas tout simplement soit réinitialiser ou terminer, puis des fois, il y a des étapes, tu passes au travers. Tu savais que c'est un bon outil. Dans celui-là, ils montrent justement comment faire un circuit de base, comment changer les paramètres. Je vais te montrer là, mais puis c'est vraiment les choses qui sont intéressantes à faire à ce moment-là. Pardon. Dans toutes les pages de Tinkercad, tu vas toujours avoir la petite icône qui est ici en haut. Si tu cliques dessus, tu vas toujours revenir à ton tableau de bord, puis là, tu peux recommencer à venir sélectionner un document que tu vas faire. Donc pour ce qui est d'apprentissage, je fais juste revenir rapidement là, puis je termine avec ça. Quand tu vas dans plus des leçons, c'est des petites activités qui sont déjà créées qu'on peut faire. Même chose, je les recommande. Puis quand on va dans le projet, bien là, c'est plus la programmation. On va l'aborder tout à l'heure, là, mais on peut faire de la simulation avec Arduino à l'intérieur de la plateforme de Tinkercad. Est-ce que ça va jusqu'à la date? Virginie, est-ce que ça va? Est-ce que je parle encore tout seul ou on m'entend? On m'entend? Non, je t'entends, moi, je t'entends. Mais je pense que Virginie a figé. Je pense que Virginie a explosé. Bonjour, Toby. Si tu veux ouvrir ta caméra, puis ouvrir ton micro. Je ne sais pas à quel point Virginie n'était plus là. Juste pour faire un test, Toby. Bonjour. Oui, salut. Ça va bien? Bonjour, Toby. Oui, ça va bien. Dans le fond, tu es ici à FGA directement en Chaudière-Appalaches, donc à Saint-Jean-de-Beau. Je viens voir un peu. C'est correct? Super. Oui, est-ce que tu avais déjà utilisé la plateforme? Oui, oui, je connais, Via. Non, mais je parle de Tinkercad, circuit. Ah, OK, OK. Bien, c'est justement, non. Ça fait que je veux voir ça. On a Virginie qui était avec nous autres. On n'a pas beaucoup de monde, ça fait que c'est un peu plus personnalisé. Ça fait que si tu veux laisser ton micro ouvert, puis intervenir, poser des questions, pas de problème. Si on était plus, ça serait peut-être différent, mais je veux qu'il n'y a pas de bruit. Puis là, on a Virginie qui est avec nous, mais qui n'est plus là. Elle va probablement se reconnecter tout à l'heure, mais on l'entend pas. Ça fait qu'on était en train de présenter la plateforme. Hein? Ça parlait que je sorte et je rentre, j'ai des attaques à la main. Oui, pas de problème. Je suis désolé. Oui, pas de problème. Puis c'est ça, je vais partager mon écran. Je vais revenir là pour... Puis Raoul, si jamais Virginie revient, tu... Elle est revenue. Elle vient de revenir. Elle t'a entendu. Oui. Quand tu prononçais son nom, elle est revenue. Effectivement. Je vais juste t'attendre un petit peu. Ah, j'ai dit. J'ai dit. OK. C'est beau. Ça va, il n'y a pas de problème. T'as vu jusqu'à quand, là? Parce que moi, je parlais, puis je ne savais pas que tu étais... Je n'ai pas entendu. C'est juste que quand je te répondais, tu ne m'entendais plus. Ça fait que je pense que c'est mon écouteur. Ça fait que j'ai changé de fiasse pour pas être dans la salle des enseignants. Ça fait que là, je ne peux parler pas d'écouteur. Vous m'entendez bien? Oui, mais je vais baisser un petit peu ton son parce qu'on ne t'entend pas. Reparlez-moi un petit peu. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est correct. Mais tu as tout compris, là, quand je parlais de la partie pour apprendre? Oui. Parfait. Ça fait que je vais revenir, je vais repartager mon écran. Et voilà. Donc, si je reviens dans le circuit, quand tu veux créer un nouveau circuit, c'est fort simple. Tu t'en vas tout simplement dans Créer un circuit. Puis là, tu vas voir au départ, là, tous tes éléments qui sont ici. Tu as d'autres options. Donc, tu peux venir voir. Si tu vas dans tout, tu vas avoir encore plus d'options. Ils sont normalement séparés, là, par entrée, sortie, alimentation, etc. Donc, tu cherches tout simplement dans ta liste. Puis tu viens placer les composantes que tu voudrais avoir dans ton circuit, qui sont disponibles. Donc, on va prendre une LED. On va aller chercher dans l'alimentation. Si jamais il y a un objet que tu veux faire tourner, tu peux sélectionner l'objet, puis en pesant sur R, tu vas être capable de le faire tourner, là, de quelques degrés à la fois. Si il y a une composante que tu veux changer les valeurs, donc en sélectionnant la composante, quand il y a des possibilités de changer, tu peux venir dans les boîtes contextuelles qui vont ouvrir, puis à ce moment-là, tu peux venir changer les unités de mesure. Supposons, on va détenir le home. Même chose pour ce qui est, supposons, de la DEL. Donc, si tu veux changer la couleur de la DEL. Donc, c'est seulement ces paramètres-là que tu peux le changer. Puis une fois que tu es satisfait avec tes éléments, bien, pour relier les éléments ensemble, tu vas tout simplement venir placer les fils au niveau des connecteurs. Donc, ce que je vais vous suggérer, là, c'est de faire, de vous amuser un petit peu, voir, là, je vous ai présenté rapidement une chose, mais par la suite, essayez de cliquer un petit peu aux autres places, aux autres boutons que vous voyez, puis de voir qu'est-ce que ça donne. On va prendre 3-4 minutes, là, pour faire ça. Faites votre premier circuit, puis après ça, on va revenir ensemble pour voir un petit peu ce qui a été fait. D'accord. Si tu veux, Virginie, au fur et à mesure, là, si tu as une question, que tu n'es pas sûr, là, je viens de te voir. Merci. Y a-t-il des fils pour relier ça ensemble? Pour relier les éléments ensemble? Oui. OK. Je vais repartager mon écran. Je vais juste l'ouvrir, maintenant. Donc, les fils, quand tu veux avoir des fils, tout ce que tu as à faire, c'est de partir d'une des bornes, que ce soit de la DEL ou encore de la batterie. Tu cliques dessus, puis tu vas cliquer à l'autre endroit où tu veux le relier. OK. Il n'est pas dans les composantes. C'est directement là. Si tu veux créer des nœuds, supposons que tu veux faire un beau circuit, tu n'as pas le choix de venir, pardon, 30 secondes. Si supposons que je veux faire un nœud, il va falloir que je vienne cliquer pour le faire. Une fois que le nœud est fait, je peux venir le déplacer comme je veux, mais il faut que je crée un nœud à ce moment-là. Ou encore, je peux double-cliquer sur le fil, puis là, je vais créer un nouveau nœud. Tu fais ton fil en ligne droite, puis après, tu fais ton nœud. Bien, c'est comme tu veux. Tu peux le faire comme tu veux. Il y a deux façons de le faire. Soit tu le fais en ligne droite, comme lui, il avait été fait en ligne droite, puis quand je double-clic sur le fil, il y a un nœud qui va apparaître. Donc, à chaque fois que je double-clic, il y a des nœuds qui apparaissent, puis là, je peux les placer comme je veux. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu déplaces un nœud, tu vas avoir une ligne qui montre, OK, ici, c'est horizontal, puis ici, c'est vertical. Puis là, tu peux voir un beau circuit avec des lignes droites perpendiculaires. OK, c'est bon. Je vais aller le laisser. OK, c'est parti. Bon, j'ai fait quelque chose qui ressemble à ça, là. À ce que toi, tu as fait. Parfait, super. Je vais repartager, ce ne sera pas long. Ce qui est intéressant avec Tinkercal Circuit, c'est que non seulement tu peux réaliser des circuits électriques, mais également, tu peux faire une simulation. Donc, si je m'en viens ici, puis je clique sur « Démarrer l'assimilation », le circuit va fonctionner s'il peut fonctionner. Comme là, présentement, probablement, là, si je vais voir la résistance que j'ai mis de 1000 ohms, probablement, elle est trop élevée. Donc, si je le mets à, au moins, à 220. Ah oui, je n'ai pas respecté la polarité. Donc, sur ma DEL, pourquoi la DEL, actuellement, ne fonctionne pas? C'est que je n'ai pas respecté la polarité. Donc là, je suis obligé de refaire mon circuit. Comment tu fais pour l'enlever? Je clique dessus, puis je clique sur « Supprimer » sur mon clavier. OK, c'est bon. OK, il était branché à l'envers sur ta batterie, c'est juste ça? C'est ça. Donc, je ne respectais pas la polarité pour ma DEL, je n'avais pas fait attention. Puis là, on me donne un message d'erreur, là, en disant, bon, OK, avec la puissance de la batterie, présentement, on est sur le bord, là, on est trop élevé. Normalement, c'est 20 milliampères. Donc, il faudrait que je revienne. L'élève pourrait refaire des calculs et dire, finalement, c'est quoi la valeur de la résistance réelle que je devrais avoir si je dois avoir 0.2 milliampères en fonction de ce que la batterie est capable de donner. Donc, puis là, il pourrait expérimenter ce qu'il est en train de faire. Donc, ce n'est pas seulement juste un simulateur, puis je m'amuse dedans. On peut vraiment voir de la théorie, puis faire faire des calculs aux élèves pour qu'ils arrivent à une bonne valeur. C'est sûr, l'élève pourrait dire, OK, c'est trop élevé, je m'en vais la doubler, il marque 400. Puis, as-tu vu, quand il y a 400, puis là, il n'y a plus de message d'erreur. Mais si l'élève veut, il peut venir inclure des appareils de mesure. Donc, si on va dans un peu plus bas, ici, je suis capable de prendre un multimètre, je vais venir le placer dans mon circuit. Donc, il va falloir que je supprime le fil, là. Je vais venir le placer dans mon circuit. Négatif. Ici. Puis là, je vais... Puis là, présentement, il est sélectionné comme un voltmètre, donc je vais le sélectionner comme un ampère-mètre. Donc, ici, je vais mesurer amperage. Puis, je vais démarrer. Et là, il va me donner la lecture. Donc, c'est un laboratoire vraiment virtuel où est-ce que l'élève peut faire un vrai laboratoire comme s'il était, là, en classe avec des objets réels. Puis, il peut jouer avec... Tu sais, oui, là, c'est une LED, là, mais ça pourrait être un moteur, ça pourrait être un haut-parleur. Donc, on peut varier, justement, les composantes qu'on va avoir. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça sur l'autre site, quoi, PHET, hein? Oui. Ça se peut-tu? Oui. Oui, tout à fait. La seule chose... Puis là, c'est... Moi, je trouve un peu plus intéressant la partie Tinkercad. Tu as le simulateur Arduino dedans qui est un plus. Tu as la partie aussi où est-ce que tu peux gérer la classe, puis voir ce que les élèves sont en train de faire sans partager l'écran de chacun des élèves lorsque tu travailles. Donc, entre les deux, les deux vont faire la même chose. Puis, même chose si tu mets trop de courant, l'ampoule saute, puis etc. Dans celle-là, bien, si je veux venir faire de la programmation, en plus, on va le voir tout à l'heure, bien, je peux le faire. Fait que je pense qu'il y a un petit peu plus de choses intéressantes dans cette partie-là que dans l'autre, mais les deux vont faire la même chose. Tu sais, puis là, je dis plus intéressant, si je m'en vais dans PHET, dans le circuit qu'il y a là, puis je veux seulement parler de conductibilité, puis conducteur isolant, bien, quand je m'en vais dans les objets que je peux mettre, je peux mettre une gomme à effacer, je peux mettre un crayon, je peux mettre un trombone, puis là, dire « Hey, pourquoi la gomme à effacer conduit pas? » Donc, là, déjà, je viens varier. Ça, je ne pourrais pas le faire à l'intérieur de ce qu'on a parlé de conducteur isolant. Donc, les deux vont avoir des avantages, dépendant de ce que je veux faire, mais c'est ça. Dans la présentation, là, nous autres, on a créé, là, quelques activités, là, je t'en présente une, là, mais les diapositives qui suivent, là, c'est tous des petits défis qu'on donne, comment réaliser un circuit. Donc, c'est ce qu'on vient de faire un petit peu, là, mais on leur donne quelques consignes. Ce document-là, il est disponible, là, en partage, fait que s'il y a des enseignants qui veulent l'avoir, je vais juste le placer dans le clavard d'âge. C'est bon. Parce que moi, ma soeur a lancé de l'électricité à l'école des métiers, là, aux professionnels. J'imagine que ça peut être même utile pour eux autres, l'électricité électromécanique qui peuvent faire des choses parce qu'eux autres sont à distance présentement, là, à Rivière-de-Loup. Oui, quand ils vont faire les débuts, parce que je sais que, bon, là, ça va être plus poussé quand ils vont arriver un petit peu plus loin, mais au départ complètement, parce que normalement, ils traitent encore les lois d'ôme, les lois des courants, les lois de Kirchhoff, etc. Donc, on peut faire ça avec ça ici, puis prendre des vraies mesures. Donc, moi, il est vraiment très, très intéressant. Puis là, je viens de te placer dans le clavard d'âge, le petit lien vers, c'est un Google Slide, là, puis c'est, je ne me rappelle plus combien d'activités, presque 10 activités. Puis ça part du début, puis ça va pousser un petit peu plus loin, là, au niveau, là, des concepts à voir, circuit en série, circuit en parallèle, puis etc. Donc, c'est pour que les personnes puissent apprivoiser un petit peu le logiciel, là, qu'on a fait ces éléments-là. Super, merci. Parfait. C'est ça ici, bien là, c'est plus un laboratoire où on demande, justement, de prendre des mesures. Ça fait que ça, ici, c'est quelque chose qui peut être facilement réalisé. Moi, ce que je vais te demander, alors, quand tu cliques dans le haut complément de ta page sur le logo de Tinkercad, tu vas revenir à ton tableau de bord. Oui. Je suis là. Là, tu vois que ton dossier que tu viens de créer vient d'apparaître dans ton tableau de bord parce que tu n'avais rien au départ. Par défaut, le nom est toujours bizarre, là. Tu remarqueras, puis ça, dans Tinkercad, peu importe que tu fasses un dessin 3D ou que tu fasses un circuit ou de la programmation en bloc, ça va toujours être un nom bizarre. Quand tu es dans le fichier dans le haut, tu peux le changer. Mais par défaut, c'est toujours un nom bizarre. Tous les fichiers qui sont produits au départ sont toujours privés. Donc, tu ne peux pas le partager en prenant un lien ou quoi que ce soit. Il y a une façon, je vais te le montrer de quelle façon que c'est partagé, mais c'est relativement simple. Puis, on peut le partager sur Classroom, sur Facebook, ou en tout cas, les onglets sont là pour être capables de partager facilement le travail. Puis, ce qu'il y a d'intéressant, quand tu le partages, puis que tu prends le bon lien, ce que tu vas partager aux personnes, c'est un lien qui leur permet d'avoir une copie. Ils ne vont pas travailler sur ton dossier à toi. Donc, chaque élève, quand il va cliquer sur le lien, il va se créer une copie, puis il va pouvoir l'éditer, puis venir le modifier. Donc, tu pourrais déjà au départ, comme enseignant, supposons dire, OK, on est au début, je vais tout de suite placer dans le tableau, supposons l'ampoule, la source de courant que je veux qu'il utilise, puis le multimètre, pour ne pas qu'il cherche au départ la première fois, ou sauver du temps, supposons, dans un laboratoire, puis ils ont déjà les outils, puis eux autres font leur circuit à partir de ça. Donc, ça se partage facilement, puis chacun va avoir sa copie à ce moment-là, lorsqu'ils vont travailler dessus. Bon? Fait que fais-toi un circuit comme tu veux, celui que tu veux, en choisissant ce que tu as dans ton menu, puis une fois que c'est fait, tu vas nous le partager, puis on va pouvoir regarder ce que tu as fait, puis quand tu vas le partager, tu vas le partager de la façon dont je vais te le montrer tout à l'heure. Fait que je te laisse faire ton petit circuit, puis une fois qu'il est fait, juste nous le dire. C'est bon. Ça serait bien si tu avais un appareil de mesure dedans. Je ne sais pas si tu as compris, Virginie. Ça serait bien. Je ne sais pas si tu as compris, ma carré. J'ai dit, ça serait bien si tu avais un appareil de mesure dedans. Un appareil de mesure, c'est bon. Je vais y en mettre aussi. Un appareil de mesure, par exemple, un appareil de mesure, juste des exemples comme ça. Oui, oui. C'est gentil de me donner des conseils parce que je voulais dire que c'est loin de mon cours de secondaire 4. Je sais pas. Merci. Merci. Bon, j'ai fait quelque chose, là. Parfait. Est-ce que tu vois mon écran actuellement? Oui, je le vois. Parfait. Supposons, puis là, tu pourras le reproduire par après, là. Alors, supposons que je veux partager ce projet-là. Donc, si je veux retravailler dedans, c'est sûr, si je clique dessus, je vais pouvoir venir ici, puis soit jouer dans le simulateur ou l'éditer, puis là, l'éditer, je vois vraiment. Mais il n'y a pas de possibilité de le partager actuellement parce qu'il est privé. OK? Fait que ce qu'on peut faire, il y a toujours le petit engrenage quand j'approche ma souris dessus, je vais cliquer dessus, puis là, je peux aller dans les propriétés. Et dans les propriétés, pour être capable de le partager, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans confidentialité, puis je vais le mettre public. Une fois que c'est fait, je vais enregistrer les modifications. Puis là, au départ, on voit qu'il n'y a rien de spécial qui s'est produit, mais la prochaine fois que je reviens sur l'engrenage, puis que je viens d'éditer, pardon, je viens voir que là, il y a les icônes qui sont ici qui me permettent de partager, mais ce qui est intéressant, c'est ce lien-là ici. Nous autres, c'est ce lien-là qu'on va copier. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier ce lien-là dans le clavardage. Donc, puis nous autres, on va aller voir qu'est-ce que tu as fait. OK. Pour que tu sois... OK. Allez, faire ça. Fait que là, il faut que je ressorte de l'autre, c'est ça? Ben, oui, mais dans le haut, tu as un engrenage aussi. Quand tu travailles dessus, là, je vais juste l'éditer, là. Tu peux cliquer sur « Partager », là, quand tu es dans ton schéma, là, tu peux cliquer sur « Partager », mais « Partager », là, c'est mieux de le faire de la façon dont je l'ai fait. OK. Bon, c'est ça que je vais faire. Puis si jamais tu voulais arrêter le partage, ben, tu peux tout simplement le remettre privé, puis à ce moment-là, le partage n'est plus disponible. OK. Et voilà mon chef d'œuvre. On va regarder ça. Fait qu'on peut cliquer dessus. Puis là, je vais te montrer. Ah, peut-être pas ça. Je vais juste, je vais juste te repartager mon écran pour te montrer un petit peu ce que l'élève obtiendrait quand il a cliqué sur le lien. Donc, lorsque l'élève va cliquer sur le lien, ce qu'il reçoit, c'est cette page-là. Puis la seule option qu'il a actuellement, c'est de copier et éditer. Il ne peut pas uniquement éditer, donc il va devoir copier et éditer. Puis à ce moment-là, lui, dans son tableau de bord, il vient de recevoir ce document-là. Puis là, ben, si je veux le renommer, je viendrai ici, puis là, je pourrais facilement le renommer, puis venir mettre les paramètres dessus. Je vais partir, démarrer la simulation. Ça va. C'est sûr que présentement, ça ici, puis là, tu me disais que tes notions de secondaire des sciences, là, présentement, il ne faut pas en permettre. Donc, la mesure qu'il y a là, il faudrait que je change parce qu'il est en série. Puis là, ben, présentement, probablement, la résistance, c'est peut-être un kilo-ohm, c'est peut-être trop gros. Puis là, est-ce qu'il y a la polarité respectée? Là, il faudrait que je vérifie la cathode. Donc, quand tu te promènes, je ne sais pas si tu vois, là, présentement, là, la cathode, c'est ton écran. Bien, c'est à cause que c'est une RGB, là, puis une RGB, c'est qu'il y a une des quatre pattes, c'est le négatif, puis les trois autres, c'est du positif, tout dépendant si tu veux une... Puis là, il ne sera pas correct, je vais juste vérifier, non, il n'est pas respecté la polarité, parce que c'est ici, il faudrait les inverser. Je vais juste supprimer, supprimer, c'est ici, on va mettre, je vais se poser ici, là, la cathode, je vais aller là, puis ici, ici, on va mettre là, puis là, on va partir, et là, ça fonctionne. C'est juste que sur une Dell RGB, il y en a une qui va te permettre d'avoir le négatif, puis les autres, bien, tu vas avoir une patte pour le rouge, une patte, tout dépendant de quelle couleur que tu veux ta Dell. Ah, OK, c'est bon! Je pensais que c'était rouge qu'il y avait avec elle. Non, c'est ça, c'est vraiment, là, si je prends, si je défais ça, je ne veux pas, pourquoi je ne veux pas? Ah, parce que ici, attends, ça se repart, il faut que je répète le simulateur. Puis, je mets ici, puis je repars le simulateur. La couleur a changé en fonction de, est-ce que c'est rouge, bleu ou vert. Puis là, éventuellement, tu pourrais contrôler les trois, puis dire plus de courant dans un, puis là, tu pourrais avoir toutes les couleurs d'arc-en-ciel, là, du spectre lumineux que tu pourrais avoir à ce moment-là. Ça va? Ça, c'est intéressant au niveau du partage, là, pour être capable de faire cette partie-là. C'est vraiment simple à partager. Oui, très simple à partager, puis aussi, tu sais, le visuel est intéressant, c'est sûr, tu sais, tu peux facilement déplacer, diminuer, puis avoir des circuits qui sont plus complexes, là, que tu peux dessiner, là, facilement. Puis, comme tu vois, là, il y en a beaucoup de composantes, là, avant de dire, je ne suis plus capable d'utiliser, là, il faut que je m'en va dans tout, là, mais il y a beaucoup de composantes. Ça fait que oui, probablement, en plus en électronique, là, ta sœur qui disait, peut-être qu'elle trouverait son compte dans certains des composantes qu'il y a, là, qu'il pourrait venir utiliser, là, à l'intérieur de ses cours. Parfait. On va regarder un petit peu la partie codage, je vais juste ressortir, puis si jamais pour le codage, là, toujours d'en apprendre, quand tu vas aller dans la section, je vais juste aller dans le circuit, dans la section projet, c'est là que tu vas pouvoir apprendre un petit peu plus comment faire des branchements dans un dard ou l'eau. C'est plus avancé parce que là, c'est plus seulement faire un circuit, mais il faut également que je programme, puis là, bien, je ne sais pas si tu as déjà travaillé avec Arduino. Non. OK. Mais si jamais il y en a qui veulent plus d'informations, tu sais, on pourra faire une rencontre, peut-être faire une formation, que ce soit en ligne ou en présence, mais on pourra leur parler justement, là, de cet élément-là. Mais je te le présente pareil, puis si jamais tu veux jouer un petit peu, tu pourras jouer dans cette partie-là un petit peu plus tard, mais quand tu viens créer un petit nouveau circuit, si tu t'en vas dans la section qui est ici, qui est plus Arduino ou de base, ou démarreur, là, bien, si je m'en vas dans Arduino, il y a déjà des circuits qui sont déjà disponibles du tout, tu pourrais créer le tien, mais si je m'en vas dans cignoter, bien, moi, ce que je viens d'amener, c'est le module Arduino, puis également avec une belle qui est déjà branchée, le circuit est déjà fait. Mais si je veux le changer, comme dans l'autre, je pourrais venir changer les valeurs, changer la position, déplacer les fils, changer la couleur des fils, comme je veux. Si je pars de la simulation, bien, la simulation, là, présentement, c'est le clignotement. Pourquoi la lumière clignote? Bien, quand je viens ici sur le bouton « Code », bien, ce que je vais voir, c'est qu'il y a une possibilité de faire une programmation par bloc. Donc là, je vais arrêter. Je vais juste déplacer ça ici. Puis dans « Programmation par bloc », bien, si tu as déjà fait un peu de scratch, tu te reconnais rapidement au niveau de la programmation. Est-ce que tu en as déjà fait un peu? Oui, 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 en masse, je connais bien scratch. Ça fait que c'est la même chose. Puis présentement, le code, là, c'est ce qu'il dit, là, il dit « Fais allumer sur la lumière qui a le numéro 13, là, puis éteins-le pendant une seconde, puis etc. » Ça fait que là, les élèves, même à distance, pourraient essayer de faire de la programmation. Puis une fois que la programmation est faite, bien, ils peuvent venir voir dans leur simulateur si ça fonctionne ou pas. Puis là, bien, il y a le Arduino R3 uniquement qui est disponible dans les types de board qui sont disponibles, là, dans le simulateur actuellement. Ça fait que ça, c'est intéressant. C'est sûr, c'est plus poussé. Tu sais, pour un enseignant qui est à l'aise, il pourrait le faire. Puis ce qui est intéressant, c'est que le simulateur fonctionne bien. Des fois, on a des simulateurs qu'il faut jouer un petit peu avec, mais pour cela, par rapport à la programmation, c'est intéressant. Puis s'il veut faire de la programmation, puis voir le texte aussi, bien, il va voir le texte. Puis il pourrait facilement venir prendre son programme qu'il y a ici, venir faire un copier-coller, puis l'amener dans son programmeur Arduino IDE, puis à ce moment-là, il va pouvoir vérifier s'il y a vraiment un vrai Arduino entre les mains branché sur son ordinateur, il va pouvoir pousser le code dedans. OK. Bien, je pense qu'on en a des Arduino comme ça. OK. Ça fait que si jamais il y a quelque chose qui peut être… Tu sais, puis s'il y en a, supposons, un enseignant qui en fait déjà beaucoup à distance, puis que là, pas à distance, mais en classe, puis là, il dit, bien, moi, j'aimerais ça, là, on s'en va en confinement, puis là, il faut que je continue à distance. Les élèves peuvent continuer à distance le projet, là, à ce moment-là, puis faire de la programmation, puis, tu sais, partager des choses avec l'enseignant, là, une fois que leur code est fait, ou quoi que ce soit. OK. C'est le point, ça. Ça va? Oui? Je sais pas, Raoul, t'as-tu des choses que t'aimerais rapporter? Puis après ça, je vais parler… Non, pas vraiment, pas vraiment. Pas vraiment de mon côté, peut-être juste souligner que ça peut être utilisé aussi en laboratoire. comment on le fera avec l'information à distance, par exemple. C'est bon. Ce qu'il y a déjà fait avec les vrais, c'est le même genre de code, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que j'ai pas compris le début? OK. C'est correct. J'ai ajouté le clavardage, là. Oui, dans le clavardage, j'ai ajouté pourquoi Clare Guineau, là, tu sais, dans le fond, avec les élèves de deuxième cycle secondaire, qui ont peut-être fait de la robotique avant, ils vont avoir de choix plein de robots, mais ils n'ont jamais de choix Arduino qui, lui, pas être utile dans le cours de science avec l'électricité et tout, là. C'est ça l'intérêt, là. Tu sais, je ferais pas du Arduino au premier cycle secondaire, c'est vraiment axé sur l'électricité. Puis, le prof qui veut faire de la robotique et programmation, pas juste des fils électriques, là, donc, là, ça c'est ça l'intérêt. Puis, comme Raoul dit, bien, un lab créatif, c'est très pertinent parce qu'il y a l'élève qui crée un peu plus n'importe quel robot avec ça. OK. Puis, il y a un moyen qui relie ça à leur concept de la progression des apprentissages en deuxième cycle? Bien, l'électricité qu'il y a dedans. Donc, tu sais, toute la partie électrique qu'on vient de voir, donc l'élève, même tu sais, l'Arduino, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il vient juste faire peut-être un interrupteur, t'allumes à tel moment. Donc, au lieu de juste avoir un on-off, là, quand je démarre la simulation, l'Arduino dit, bien, s'il fait telle température, je démarre le moteur de la fan, exemple. S'il fait noir, t'allumes la lumière. Donc, ça vient ajouter ça. Puis, ça reste en lien avec le programme. Mais, en plus, on peut le programmer, là. Donc, il y a un petit aspect de programmation, là, du plan d'action aussi qu'on peut mettre en place. OK. Parfait. Et à ce moment-là aussi, ce que tu peux faire, là, tu sais, supposons la personne qui est intéressée de faire de la programmation pour passer une partie d'électricité, encore dans ton circuit Arduino, tu peux facilement intégrer un ampèremètre, un voltmètre, prendre une mesure, puis dire, bien, c'est quoi la résistance du moteur qu'on vient de placer. Fait que là, le moteur, il tourne. Oui, j'aurais pu le faire aussi, là, avec une source de courant, là, standard. Mais à ce moment-là, je peux prendre des mesures dans mon circuit électronique, si on veut, parce qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, oui, quand tu travailles sur la maison, oui, tu vas brancher peut-être ton ampèremètre, ton voltmètre, mais la majorité du temps, là, c'est des composantes électroniques que tu vas travailler, que tu vas essayer de trouver pour remplacer parce que quelque chose est brisé. Fait que tu as un contexte qui est plus réel en tant que tel, là, à ce niveau-là, si tu fais quelque chose avec ton certain prix. Puis, il y a aussi des vérifications, même à qu'André. Donc, tu peux, au lieu de, parce qu'on a souvent un problème de matériel, on peut griller des pièces facilement. Donc, on peut d'abord travailler dans le Stinker 4 circuit. Aussi, ça permet de pouvoir anticiper, vérifier si son montage est correct, puis ça élimine les risques de brise de matériel aussi. Donc, il y a cet aspect-là qui est quand même intéressant. Oui, dans un contexte où il faut tout désinfecter dans ce temps-ci, c'est peut-être plus simple si on a accès à un ordinateur d'utiliser cette version-là que de toucher les vraies affaires, là. Et puis, en allant toucher, ils vont toucher moins d'affaires parce qu'ils savent exactement ce qu'ils vont chercher. Oui. Et ça fait moins de temps à passer pour désinfecter. Oui, c'est vrai. Oui, dans le contexte pour désinfecter, effectivement, dans les classes, c'est quelque chose de problématique. C'est une nouvelle réalité pour l'instant, puis ça peut aider, effectivement. Bonne idée, Raoul. Je vais repartager mon écran pour pousser un petit peu plus loin, là, au niveau de Tinkercad. Ce qui est nouveau qu'on a découvert ce matin, là, en ouvrant Tinkercad, je me promenais dans les onglets qu'il y a dans le haut, puis quand on va dans la section enseignées, ça n'existait pas avant. Effectivement, ils ont mis des plans de leçons disponibles gratuits. Si je vais dedans, là, ils sont séparés par matière, par contenu. C'est sûr, il n'y en a pas des tonnes, là, mais il reste que, bon, je veux travailler le biome avec Tinkercad. Là, ici, c'est plus en dessin. Je n'ai pas regardé si au total, parce que présentement, je n'ai pas regardé s'il y a quelque chose au niveau des circuits électriques, parce que, comme je l'ai dit, c'est ce matin qu'on l'a ouvert, là, vite de même, je ne vois pas qu'il y a de circuits électriques, mais il reste que les plans de leçons peuvent être disponibles. Puis, c'est bien monté, là, il y a, si je vais en science, par rapport au biome qu'il y avait tout à l'heure, bien, il y a une séquence qui est proposée, du matériel, des liens qui sont proposés également. Donc, c'est quoi les billons, puis les critères d'évaluation que je peux, que je pourrais toucher à ce moment-là à l'intérieur de l'approche que les autres proposent. Donc, ça, ça peut être intéressant, là, ici. OK. Tu m'as-tu dit qu'on pouvait mettre ça en français? Bien, c'est toujours, c'est, par défaut, là, tu sais, moi, il est en français ici, mais il y a certaines pages que quand tu mets, c'est surtout le, tes blocs de programmation ou ton interface, là, mais les pages comme ça, qui est une page, tu n'as pas le choix de passer par ton Google Translate, puis venir le traduire. Puis, à ce moment-là, puis la traduction est très bonne, puis même dans les leçons d'apprentissage que j'ai montrées au début complètement, là, il va faire la traduction des onglets aussi. Ça fait que, des fois, là, quand tu as des boîtes contextuelles avec Google Translate, il ne fait pas la traduction à l'intérieur de la boîte, c'est seulement dans la page. Mais pour ça, là, il fait la totalité de la traduction. Ça fait que c'est vraiment d'utiliser le Google Translate pour être capable de savoir quelque chose d'intéressant. Dans la classe, OK, il y a plusieurs façons, là, quand tu es dans ton profil, si tu t'es enregistré, bien sûr, comme enseignant, tu vas aller dans les classes ou encore directement dans l'onglet, puis là, tu es capable de créer des classes. Donc, l'avantage, comme je disais, de créer une classe, c'est d'être capable de partager des choses facilement avec chacun des groupes que tu vas avoir, voir ce que les élèves vont avoir comme travaux de réaliser, puis tu peux aller le voir, tu ne peux pas les modifier, mais tu peux aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme circuit ou encore comme dessin. Puis également, quand tu crées la classe, il faut qu'il s'enregistre avec un pseudonyme puis un mot de passe. Donc, si je m'en vais voir, supposons d'en tester, puis je vais voir présentement, je m'étais fait un compte à moi comme étudiant, puis je vais voir Marc-André, bien présentement, j'aurais accès, là, je n'ai rien dessiné, j'aurais dû dessiner quelque chose, mais j'aurais pu voir présentement, Marc-André, qu'est-ce qu'il y a de conçu dans la conception 3D, dans les circuits ou encore dans Blastcable. Donc, je pourrais voir un petit peu le parcours qu'il a fait à ce moment-là. Il faut conclure qu'on va aller à l'arrière. Les comptes se créent relativement facilement parce que, oui, il faut le faire, là, mais si on va dans le code classe, une fois que c'est fait, on va copier tout simplement ce code-là pour les élèves, ils vont rentrer ce code-là, mais il faut leur fournir aussi la liste, un pseudo qui a été attribué par le prof. Donc, quand on crée notre classe, il va avoir, je vais devoir rentrer les noms de mes élèves, puis il y a un pseudo qui va apparaître, puis à ce moment-là, pendant qu'ils se branchent, les élèves doivent avoir accès, soit sur une feuille ou sur un ordinateur de l'enseignant qui est ouvert, le nom de leur pseudo, parce que c'est pas suffisant de juste, comme si je viens ici, là, de tout ça, là, moi je suis déjà dedans, ça fait que c'est pour ça qu'ils m'acceptent automatiquement, là, mais c'est pas seulement de venir rentrer la clé qu'il y a ici, il faut également qu'ils connaissent son pseudo pour que ça soit associé, puis pour s'assurer que c'est pas n'importe qui qui vient, là. Donc, c'est pour ça, là, que l'étape qu'on a à faire, c'est vraiment de faire ces éléments-là, puis de créer un pseudo. Pour chacune des classes, on a à le faire, mais une fois que c'est fait, c'est sûr que c'est facilitant, là, pour utiliser, là, cette ressource-là, parce que là, je peux aussi bien faire du dessin dans Tinkercad, voir ce qu'ils ont fait, ou encore les circuits électriques, voir ce qu'ils ont fait pour réaliser. Au lieu de leur demander de faire une saisie d'écran, puis de partager ou quoi que ce soit, bien, l'enseignant a directement accès aux travaux de chacun des élèves qui est fait, là, dans la plateforme. OK. Ça va? Ça fait pas mal le tour de la ressource, je dois dire bien franchement, puis à date, les personnes qui l'utilisent la trouvent très intéressante, là. Comme tu as dit, PHET va faire du travail aussi, mais au niveau du partage avec les élèves, je pense qu'on a quelque chose de plus, là, au niveau, là, de la plateforme, là, avec Tinkercad Circuit. Ça a l'air d'être plus effectif, plus beau aussi, là, visuellement. Quand tu es dans ton interface aussi, là, tu n'as pas beaucoup de choses, tu sais, tu as un copier dupliqué, tu as faire tourner, puis une fois que c'est fait, puis là, il y a d'autres, parce que tu as une icône pour faire tourner, là, moi, je t'ai parlé du bouton R sur ton clavier pour le faire pivoter, là, mais tu as une icône aussi pour les faire pivoter, puis une fois que tu as ces boutons-là, tu n'en as pas d'autres, puis ton menu déroulant où est-ce que tu peux choisir des choses, c'est fait que ce n'est pas mêlant, puis quand, éventuellement, si tu es là la semaine prochaine, je pense, ou là, oui, c'est la semaine prochaine qu'on parle de Tinkercad 3D, bien, tu vas voir que l'interface aussi est très simple, là, on ne se perd pas dans une multitude de boutons, là, qui viennent peut-être lourd pour les enseignants, parce que c'est à demain, il est, là, mais il faut faire des petits circuits électriques sans pousser avec les appareils de mesure, encore à distance, on n'est pas capable de faire un circuit électrique ou un jeu qu'on voudrait faire, bien, là, ils peuvent le faire pareil, tu sais, avoir un circuit, puis s'amuser un petit peu, là, avec mettre des interrupteurs pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est bon, je vais faire les activités, ça va m'aider à… Ben oui. À le maîtriser mieux, là, mais c'est vraiment un bel outil que je vais partager. Puis, tu sais, dans les activités qu'on a proposées, là, je te mets l'activité 7, là, mais, tu sais, c'est une activité qui pourrait être déjà prête par rapport aux lois de Kirchhoff, on propose aux élèves de faire deux circuits, puis voir qu'est-ce qui se passe, ils vont découvrir eux-mêmes les lois de Kirchhoff, on le faisait en laboratoire réel, mais on peut le faire là aussi, au lieu de leur dire, bien, voici la loi de Kirchhoff pour des courants ou encore l'attention, bien, ils peuvent faire de la découverte, là, puis peut-être avoir une meilleure rétention aussi des concepts que si on fait juste leur donner, ce qu'il pourrait être tentant de faire quand on est à distance, tu sais, tout simplement leur dire, bien, voici, c'est ça, puis c'est très théorique, bien, s'ils sont capables de l'expérimenter, là, comme ça. Ouais, puis, bien, c'est ça, j'avais marqué dans l'autre formation de lundi, j'ai trouvé ça le fun, justement, l'idée d'aller se promener, puis de se laisser du temps, puis d'accepter du silence, parce qu'au printemps, moi, j'étais enseignante, là, il en dirait que j'étais portée à me meubler tout le temps ça en parlant. Oui, puis il faut se remettre en contexte, puis, tu sais, même si c'est une classe virtuelle, les élèves peuvent faire du travail, comme tu as dit, puis d'avoir des silences, puis oui, c'est difficile, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'ils font à l'autre bout, mais, tu sais, au départ, complètement, se donner cette latitude-là de faire participer les élèves, puis, tu sais, moi, tu sais, si je le faisais, parce que là, présentement, je ne suis pas en contexte d'enseigner, mais, tu sais, je l'ai fait dans la présentation de lundi, où j'ai ciblé des personnes pour répondre, puis de le faire dès le début, de cibler des personnes pour répondre, il va falloir que les élèves soient là, actifs, donc au lieu de… puis on l'a vu, là, dans la présentation de lundi, là, quand je posais une question ouverte, là, il n'y avait pas grand-personne qui venait, mais si on les habitue, en les nommant, à venir prendre la parole, à un moment donné, quand je vais poser une question ouverte, puis même, il y a peut-être des mains levées qui vont apparaître plus souvent, puis là, il va y avoir de l'interaction, puis je pense que c'est ça qu'on a à montrer beaucoup aux enseignants, si jamais il y en a qui retournent à distance, c'est d'avoir cette interaction-là, pareil, à l'écran, parce qu'on l'a en classe. Oui, parce que c'est ça qui est difficile, là, vraiment, là, moi, j'avais développé de mettre des petits formes dans le clavardage pour avoir le pouls, parce que quand je demandais « ça va-tu? », personne ne répondait jamais, fait que là, je demandais, bien là, mets-moi un petit pouce ou quelque chose, ou répondais, je posais une question ouverte que normalement, j'aurais pris une main en l'air en classe, mais là, il n'enlevait pas de main, on dirait que son doublement gêné en l'air. Fait que comme la dernière fois, si tu n'as pas d'autres questions, là, nous autres, Tobi, aussi, là, je vois que tu es revenu, là, si tu as des questions, là, gêne-toi pas, là, on a fait le tour pas mal de la plateforme, maintenant, c'est s'amuser avec en premier lieu. Vu que les deux vous êtes conseillers pédagogiques, si jamais dans votre commission scolaire, vous dites, bien, nous autres, finalement, il y a beaucoup d'enseignants qui la trouvent intéressantes, vous aimeriez ça qu'on fasse un petit webinaire comme on vient de faire, bien, ne gênez-vous pas, communiquez avec nous, nous autres, on va tout simplement prendre du temps, spécifiquement avec vos enseignants, un moment qui vous convient peut-être plus, tu sais, là, on est deux aujourd'hui, là, tu sais, si vous le coulez dans votre horaire, vous êtes plus proche, justement, de vos enseignants, bien, à ce moment-là, on pourrait venir faire cette activité-là avec vous, pour accompagner. Merci. Si vous voulez vous demander, là, des badges de participation, bien, c'est comme la dernière fois, là, sur le lien du site, là, vous pouvez le demander, puis venir compléter le devoir. Et si, dernière petite chose, c'est toujours apprécié pour nous autres, là, faire un petit formulaire, compléter le formulaire de rétroaction, je vous mets le lien, là, à moins que Raoul soit plus rapide que moi. Je vais chercher. Oui, c'est ça que je disais. Et voilà. Tu l'as déjà? Oui, oui, j'ai gagné, bien, c'est un certain rôle. Donc, si vous êtes capables de compléter le petit webinaire, puis si jamais il y a d'autres choses, ne gênez-vous pas, là, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans les diverses formations. OK, merci. On n'est pas juste pour Tinkercad, s'il y a d'autres choses, appelez-nous. Bonne fin de journée. OK, merci, c'est gentil. Bonne journée. Bye.